Du culturel mais aussi du culturel lors de cette visite du Premier ministre. Abdelmalek Selel avait inauguré aussi à Tiziouzou cette bibliothèque principale de lecture publique implantée sur le boulevard Stiti dans le sud-ouest de la ville des Jeuners. Le Premier ministre Abdelmalek Selel a inauguré ce matin une bibliothèque principale de lecture publique moderne implantée au centre-ville de Tiziouzou. Construite sur six étages, cette nouvelle infrastructure dispose d'une salle de conférence de 150 places et d'un laboratoire linguistique en plus des salles de lecture. Un espace dédié à la lecture, au savoir et à la culture avec un fonds de 10 000 ouvrages. C'est un acquis que nous les habitants de Tiziouzou devons préserver. C'est une bonne chose qu'on ait une bibliothèque. Cette bibliothèque nous permettra de préserver notre culture et notre langue temazir. Après l'inauguration, le Premier ministre Abdelmalek Selel a procédé à la visite de la nouvelle bibliothèque. Il faudrait qu'un travail à tel minuit, parce que les gens, après les heures de travail, il faut améliorer la capacité. La bibliothèque, c'est insuffisant pour Tiziouzou. Il faut absolument ouvrir une bibliothèque à Nazir. Obligatoire. Nazir, quel que soit le... Quel que soit le... Pour le moment, il faut qu'on développe pour aller à l'académie. Donc il faut ouvrir cela, il faut... Ça c'est fondamental. Tout le monde pour le livre, etc. Troisièmement, il faut impérativement, d'être dans un jumelage dans une grande bibliothèque à l'étranger. T'as Paris ou là, t'as... Il faut que ce soit le foyer de rayonnement culturel. Donc 10 000 ouvrages. C'est insinifiant pour eux. Vous savez que c'est le démarrage, parce qu'il faut que le démarrage soit contre ça. C'est-à-dire que, d'ailleurs, on est dans la reprographie. C'est-à-dire que c'est le démarrage. C'est-à-dire que c'est le démarrage. Il faut aller surtout sur les techniques modernes. Par ailleurs, Abdelmalek Sellal a insisté sur l'aspect architectural d'Amazert. Un excellent travail. Faites un peu plus d'efforts. Poser, construisez selon l'aspect civilisationnel de la région. Il faut qu'on sente qu'on est en Kabylie. Il faut qu'on sente qu'on est dans un pays qui s'appelle l'Algérie, qu'on est dans une région qui s'appelle la Kabylie. Les travaux de réalisation de ce projet, qui s'étend sur une superficie de 2000 mètres carrés, inscrits au titre du plan quinquennal 2010-2014, ont démarré en 2010. Ils ont été dotés d'une enveloppe financière de plus de 50 millions de dinars. Et voilà ce qu'on pouvait dire à propos de cette visite de travail du Premier ministre ce dimanche à Tizioussou. L'autre événement aujourd'hui...